La présentation s'intitule Je me présente, je m'appelle Maïsoun Hurani, je viens de la ville de Haifa, j'ai 25 ans Au fait de vivre dans la ville de Haifa, j'ai la nationalité et l'identité israélienne Et je fais partie du peuple qu'on appelle les Palestiniens de 1948, ou de 1948 pour à bref bien sûr Comme s'intitule le slide, Haifa c'est une ville mixte Donc il y a des Arabes et il y a des Juifs Il y a des écoles pour la communauté arabe qui enseignent la langue arabe Et nous apprenons également l'hébreu depuis la première classe scolaire Donc nous apprenons l'histoire, mais nous apprenons une histoire qui est déformée, une fausse histoire Dans cette histoire, on ne parle pas du tout de la Palestine L'histoire commence, telle que nous la prenons à l'école, à partir de la création de l'Etat d'Israël Il faut savoir qu'il y a une inégalité, un déséquilibre dans le financement Dans la mesure où les écoles arabes sont beaucoup moins financées que les écoles des Juifs Par le gouvernement israélien bien entendu Donc nous commençons à parler l'hébreu depuis tout petit Et je suis en train de vous parler de Haifa qui est une ville mixte Donc nous commençons à parler de l'hébreu depuis tout ce qu'on a rencontré Et après avoir terminé notre scolarité, nous sommes obligés de parler d'hébreu Quand on est dans une position officielle, au travail, ou si on va dans un magasin pour faire des achats Même pour acheter le pain et le lait, si on va dans une épicerie, il faut communiquer en hébreu Et un point qu'elle n'a pas dit, donc je n'ai pas traduit Mais elle va le dire que l'enseignement universitaire se fait en hébreu Il n'y a pas d'enseignement universitaire en arabe, en israël Donc j'ai eu mon diplôme universitaire en psychologie et en arts à Haifa Mais j'ai fait mes études universitaires en hébreu Donc vous pouvez imaginer combien c'est difficile de faire des études dans une langue qui n'est pas la langue maternelle de la personne Donc bien entendu, tous les détails de l'apprentissage et de l'enseignement sont en hébreu Que ce soit les présentations, les documents à lire, la documentation, tout est fait en hébreu Et si j'ai besoin de moi, je suis petite, je vais aller dans une épicerie, même si elle est toute petite Et qu'elle veut acheter du pain ou du lait, il faut qu'elle s'exprime en hébreu Et enfin, dans les lieux de travail, si l'employeur est juif, si il y a deux personnes arabes qui sont employées dans cette entreprise, interdit de communiquer entre les deux personnes en arabe Ils n'ont pas le droit Donc le racisme, la discrimination, c'est la politique d'Israël pour différencier entre les deux peuples Donc, «Baladna » c'est le nom de l'association où travaille Meysoun actuellement Et «Baladna » en arabe veut dire « notre pays » Donc, quand il était encore à l'école, «Baladna » envoyait des personnes dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes sur leur situation Donc, ces photos illustrent notre activité auprès des jeunes scolarisés Nous, en tant qu'association «Baladna » nous envoyons des jeunes dans les écoles Et il faut savoir que nous allons uniquement dans les écoles arabes, dans les écoles arabes privées Sachant qu'il nous a interdit d'intervenir dans les écoles publiques Donc, l'association «Baladna » intervient et met au point plusieurs projets Dont un notamment qui travaille sur le leadership des jeunes Et moi, quand j'étais encore au lycée, en première année lycée, donc en seconde J'ai été bénévole depuis 11 ans J'ai été bénévole dans l'association «Baladna » Je suis une jeune palestinienne dont les grands-parents ont été déplacés de force Expulsés de leur village en 1948 Ce village s'appelait Hotin Moi, j'étais au courant de la vraie histoire Puisque mes grands-parents, mon grand-père et mon père, m'ont raconté l'histoire Et quand j'étais à l'école, des jeunes de Baladna étaient venus Pour nous sensibiliser sur l'histoire Donc, j'ai voulu savoir encore et encore plus de détails D'où le motif qui a fait que je me mobilise auprès de Baladna Donc, l'objectif de Baladna, c'est de sensibiliser les jeunes Qui vivent dans une ambiance de lutte permanente Afin de les sensibiliser encore plus sur leur identité Afin de les sensibiliser sur le fait qu'ils sont les habitants d'origine du pays A savoir la Palestine Les projets de notre association Baladna travaillent sur plusieurs axes Et notamment sur l'axe politique et l'axe social Puisque notre objectif est de construire une société consciente Et bien sensibilisée sur la réalité Donc, dans cette photo, vous me voyez avec ma famille C'est le soir et la famille Donc, je suis là avec ma famille Et le contexte, c'est une marche qui se fait tous les ans, une fois par an Pour commémorer la journée de la Nakba de 48 Donc, je suis avec ma famille Et mon grand-père, il s'agit de quoi ? C'est mon oncle qui est assez âgé Et nous sommes à Chattin, notre village d'origine Qui a été bien sûr démoli en 48 C'est aussi des photos de la marche de retour dont je viens de vous parler Pour commémorer la Nakba de 48 Il y a des milliers de palestiniens qui participent à cette marche de retour Et tous les ans, nous faisons des milliers de palestiniens Nous faisons le choix d'un des villages qui ont été démolis en 48 Et comme Bassin vient de le dire tout à l'heure Il a parlé d'environ 400 villages qui ont été détruits en 48 Nous choisissons tous les ans un village différent Nous faisons la marche vers ce village qui a été choisi Pour commémorer cette catastrophe des palestiniens de 48 On va revenir un peu à l'histoire pour voir ce qui est arrivé pendant la Nakba de 48 Bien entendu, comme vous le voyez dans la photo Il faut savoir que des dizaines de milliers de palestiniens ont été expulsés Ils se sont déplacés par la force, ils ont quitté leur village Certains ont pu emporter leurs affaires, d'autres n'ont pu rien emporter avec eux Certains ont dû habiter dans des camps, dans des tentes Jusqu'à présent, il y a des camps qu'on appelle des camps Mais ce ne sont plus des tentes puisque, entre temps, on a construit dans du mur Et dans des camps, il y a des camps et dans des camps Comme ça ils ont été chouinés par les camps Alors, dans du mur, dans des camps de 48 C'était un camp de la Nakba C'était un camp de la Nakba Entre 48 et 66 C'était un camp de militaire militaire sur lequel nous avons vécu on n'avait pas le droit de sortir sauf avec un laisser-passer ou une autorisation dans le quartier même il y avait un soldat israélien qui était responsable du quartier qui était le seul habilité à donner des autorisations pour sortir pour les habitants afin qu'ils puissent donc il faut savoir que pendant cette période de régime militaire c'est à dire entre 48 et 66 il y a eu beaucoup de massacres envers les palestiniens parce que toute personne qui enfreignait la loi et qui sortait sans autorisation était tué mais c'est mal c'est une balle et comme ça c'est mais les blagues l'intérêt d'offrir au défil donc en 1967 il ya eu la guerre des six jours et après la guerre il n'y avait plus de régime militaire mais la palestine a été partagée en trois régions distinctes la bande de gaza un deuxièmement cisjordanie plus jérusalem troisièmement l'intérieur et quand elle dit l'intérieur et ce que va c'est m'a appelé tout à l'heure les territoires de 48 où l'intérieur c'est israël actuellement en ce qui concerne gaza bien entendu nous savons bien que gaza vit dans un blocus total interdit d'entrer dans la bande de gaza interdit de sortir de la bande de gaza entre l'intérieur c'est à dire israël et la cisjordanie c'est très difficile de se déplacer en raison du grand nombre de checkpoints ce qui empêche les habitants de la cisjordanie de pouvoir se déplacer vers les palestiniens qui sont à l'intérieur cette carte illustre selon la chronologie comment israël a progressivement occupé les territoires donc le territoire le petit parti qui se trouve sur la mer c'est gaza tout le reste envers c'est la cisjordanie plus jérusalem et tout ce qui est envers c'est les territoires occupés par israël donc la résolution 194 des nations unies a été mentionnée tout à l'heure par basem donc la résolution 194 je vais carrément lire avec vous décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désire de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou en dommage bien entendu ça n'a jamais été respecté ni à l'afrique donc ceux qui ont été déplacés de force ils se sont réfugiés tout autour de la palestine dans les pays et comme ça ne se voit pas bien je vais lire les chiffres en jordanie qu'on vient de réfugiés c'est un million 849 1700 bande de gaza se sont réfugiés 813 1600 personnes en suisse jordanie 603 1300 en syrie 472 500 au liban 433 1300 arabie saoudite 291 800 états unis 200 000 le bahreï le royaume du bahreï le royaume du bahreï le royaume du bahreï le royaume du bahreï plus le sultanat d'Omane plus le sultanat d'Omane 112 1100 réfugiés l'irak la liby 78 900 l'egypte 43000 le koweït 36500 dans d'autres pays arabes qui n'ont pas été cités 5900 et dans d'autres pays autres 234000 ce qui fait environ un total je dis environ parce qu'il manque une ligne 6 millions 322 500 il est là il est là j'ai l'autantagé n'est même qu'on a héros et l'aube et les blagues n'est qu'à quitter un france mais on va à t'amener n'aille donc on sait elle même ceux qui ont dû se déplacer par la force et qui ont changé de village donc il y a 309 584 réfugiés palestiniens en israël c'est eux qu'on appelle palestiniens de 48 et je fais partie de cette population on revient aux palestiniens donc de 48 encore une fois donc c'est comme je vous l'ai dit ceux qui ont été déplacés de leur village d'origine mais qui sont restés en israël sous l'occupation et comment nous présente israël nous présente israël ne nous présente point israël se présente en tant que état pour le peuple juif c'est tout pour l'état d'israël nous n'existons pas nous sommes marginalisés nous sommes pas connus donc les palestiniens de 1948 constituent 66% de la population en israël donc ils ont été expulsés de leur village et ils sont allés à des villages dans la proximité à quelques kilomètres seulement parfois de leur village d'origine par exemple mes grands-parents ont été expulsés de leur village d'origine Hottin ils sont allés se réfugier dans un autre village qui s'appelle Ilaboun sachant qu'on peut aller à pied de Hottin à Ilaboun c'est à côté dans un tel context assez complexe bien entendu le résultat notre conflit identitaire nous sommes en tant que palestiniens arabes vivant en israël ayant la nationalité et l'identité israélienne nous avons donc ce conflit identitaire nous savons pas exactement à quelle société nous appartenons est-ce que nous appartenons à l'état d'israël ou bien est-ce que nous appartenons à un peuple palestinien quelle est notre vrai identité nous ne pouvons pas parler notre langue maternelle et nous devons communiquer en hébreu qui est la langue officielle du pays nous n'apprenons pas l'histoire notre propre histoire qui est propre à la palestine les droits les droits que possède tout citoyen de l'état d'israël mais dans la réalité ce n'est pas le cas exemple le droit de manifester si nous voulons descendre dans l'arne pour manifester et protester et contester et contester contre le gouvernement israélien pour une raison ou pour une autre nous sommes victimes d'actes de violence de la part du gouvernement israélien nous pouvons être arrêtés nous pouvons être frappés ou emprisonnés ou même tuer parfois par exemple je vais vous citer un jeune de 22 ans qui vient qui vient d'un village qui s'appelle kiffr kanna qui a participé à une manifestation un policier israélien qui a tiré dessus il a tué mais il faut savoir que le dossier a été clos l'affaire a été clos contre inconnue et la personne qui a tué n'a pas jamais été jugée donc personne a été jugée pour la mort de ce jeune homme donc voilà quelles sont les politiques d'israël c'est surtout la politique d'intimidation la politique de faire peur à l'autre donc déjà à l'origine nous avons le conflit identitaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous savons pas dans quelle direction s'orienter en plus de cela il faut ajouter la politique d'intimidation exercée par israël envers nous en plus donc le gouvernement d'israël profite du point faible de ce point faible et propose une alternative aux jeunes palestiniens à savoir le service civique de faire le service civique donc le gouvernement d'israël c'est d'attirer ces jeunes par plusieurs moyens par exemple leur donner une bourse d'études ou encore les aider à pouvoir acheter un appartement ou encore de plusieurs manières pour les attirer vers ce service civique après deux ans de service civique le jeune sort avec un diplôme de soldat qui n'est pas différent qui n'est pas différent enfin finalement ce service civique n'est pas différent du vrai service militaire donc voilà un peu une partie de ce que nous vivons là bas donc maintenant je vais vous parler des projets de l'association baladna et plus précisément je vais parler du projet qui veut dire nous sommes retournés ou bien le retour donc comme je l'ai dit tout à l'heure je rappelle que la l'association baladna intervient travaille sur deux axes politique et social donc les projets je vous cite notamment le projet du leadership des jeunes auquel j'avais partagé comme je vous ai parlé tout à l'heure nous travaillons également sur des projets qui luttent contre la violence plus spécifiquement contre la violence envers les femmes quand on tue les femmes par exemple il y a le projet de Odna le retour il y a le projet qu'on intitule Tawassol que je peux traduire par une petite expression au lieu d'un mot tisser les liens être en lien avec l'autre Donc le plan Lutté contre la violence et plus spécifiquement contre la violence dans les écoles c'était afin de réduire les actes violents dans les écoles La lutte contre la violence envers les femmes se fait notamment auprès de groupes de femmes qu'on sensibilise et on essaye de réduire également les degrés de violence, les violences envers les femmes et surtout de réduire les assassinats des femmes. Le projet Tawassol a pour l'objectif de mettre en lien les élèves ou les jeunes qui sont à l'intérieur, donc Israël, avec ceux qui sont en Cisjordanie. Le projet Tawassol a poursuivre les gens de rencontrer et nous sommes devant une génération actuellement de jeunes qui ne se connaissent pas. Donc ce projet leur fournit un espace de rencontre afin qu'ils échangent entre eux les expériences et les connaissances. Donc nous avons dans ce contexte à ce sujet des partenariats avec des associations qui se trouvent en Cisjordanie afin de pouvoir mettre au point le projet Tawassol. Le projet Tawassol a poursuivre les jeunes lycéens. Les jeunes qui sont visés par le projet Oudna, il faut savoir qu'on peut dire que c'est la troisième voire la quatrième génération après la Nakba 48. L'objectif du projet est de sensibiliser les jeunes afin qu'ils n'oublient pas que ce territoire nous appartient. Et enfin, pour aboutir à l'objectif et à la spécificité plutôt du projet Oudna, c'est de lier, associer entre le passé et le présent, c'est-à-dire pouvoir visualiser comment était le village avant 48, avant la démolition et comment on pourrait visualiser aujourd'hui la reconstruction de ce village et quelles images il va avoir actuellement. Nous voyons dans la photo un groupe de jeunes qui sont concernés par le projet Oudna et qui visite ce village. Et nous voyons dans cette photo une vieille dame qui accompagne ce groupe de jeunes et leur raconte comment on vivait dans ce village même avant 48. Alors, nous voyons dans le cadre du projet Oudna, comment nous visualisons ces villages ? Premièrement, par les documents, par les titres justificatifs, par les papiers justificatifs que nous possédons. En second lieu, par l'intermédiaire de tout ce qui est raconté par nos grands-parents et les générations qui ont vécu dans ce village même avant la Nakba. Donc, avec les témoignages de ces grands-parents, nous pouvons revenir vers nous-mêmes, faire travailler notre créativité, les idées de construction, afin de visualiser comment nous travaillons. Et j'ai oublié de vous mentionner que nous travaillons sur dix villages. Ce projet Oudna concerne dix villages. Exemple d'un de ces dix villages, le village qui s'appelle Oudna, vous voyez devant vous la maquette qui a été fabriquée par les jeunes du projet Oudna. Donc ces jeunes qui représentent la troisième ou la quatrième génération de la Nakba, ils ont associé leur imaginaire, leur créativité à ce qu'ils ont entendu de leurs grands-parents et ils ont pu visualiser l'éventuelle reconstruction du village. Alors qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des vélos qui sont lesquels ? Il est important de prendre lesquels qui en ont rédits à cette illustration de la Nacba. Alors qu'on a 살�ider à dire que nous avons appris sur le peuple et la Nacba, leur enseignez à la communauté de la Nacba. Donc quelle est l'importance de cette visualisation de ces villages ? Nous sommes la troisième, quatrième génération après la Nakba, nous n'avons jamais vécu dans ces villages qui n'existent plus actuellement, qui sont rasés. Donc l'importance c'est surtout de transmettre, de donner en lègue. Nous avons hérité de nos grands-parents l'attachement à la terre et nous essayons de transmettre ce sentiment de l'attachement de la personne afin que nous n'oublions jamais, afin de garder la mémoire qui dit que nous sommes les vrais propriétaires de ces territoires. Je n'ai jamais vécu, mon père n'y a jamais vécu, mais c'est très important de visiter ce village présent, parce que mon grand-père y a vécu, et il faut que nous gardions la mémoire. Donc concernant l'interactivité des jeunes du projet de Odna avec le village visé par leur projet, c'est d'organiser des activités. Au village même, ça peut être des fêtes, des concerts, et d'inviter les gens à venir visiter ce village et participer à ces festivités, encore une fois, pour garder la mémoire et ne pas oublier. Et enfin, cette photo représente quelque chose de très très important pour la société palestinienne. Car la clé qui est dans la main de cette vieille dame, c'est la clé de la maison qu'elle a habité dans son village d'origine. Donc elle a été expulsée de son village, elle est partie, et on lui avait promis qu'elle reviendrait dans quelques jours. Donc c'était évident que cette femme emporte la clé de sa maison. Il y a un grand nombre de familles palestiniennes qui ont encore cette clé, qui la détiennent, dans l'espoir de revenir un jour. Ces familles savent bien que leur maison a été démolie. La clé n'a plus d'utilité, mais c'est un symbole de leur retour dans leur village d'origine. Donc là se termine la présentation, et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Et j'espère que l'image que je voulais transmettre, elle est assez claire pour vous. Merci. 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 Merci.